Bonjour Nadine Touzeau et Ronald Guillaumont, je suis ravie de vous accueillir sur Tribune Libre aujourd'hui. Donc Nadine Touzeau est profiler économique, historique, net profiler, analyste comportemental et chercheuse en comportement des cybercriminels. Et Ronald Guillaumont, qu'on ne présente presque plus, a créé le site Profession Gendarme qui est visité par des millions de personnes chaque mois. Voilà, nous allons donc avec Ronald, puisque nous donnons la parole à des gens qui se voient privés d'un droit de réponse, c'est précieux, dans une soi-disant démocratie. Nous sommes donc ravis tous les deux d'accueillir Nadine Touzeau, qui va nous parler de cette affaire très douloureuse, l'affaire d'Agen 2013, qui a été pour elle source d'isolement et de souffrance. Isolement professionnel, personnel, etc. Mais je vais d'abord lui donner la parole, car je pense que c'est elle qui en parlera le mieux. Donc bienvenue et nous allons nous tutoyer, car vous allez faire une parenthèse sur le tutoiement dans vos milieux respectifs, et ce sera bien pour notre gouverne et notre culture générale. Donc vous dites que vive le tutoiement, donc nous allons nous tutoyer tous les trois. Bienvenue à vous deux, je laisse la parole à Nadine puis à Ronald. Bonjour Ronald et Stéphanie. J'aurais dû le dire dans l'autre sens, je suis très émue. Bonjour aux auditeurs. Je suis très émue parce que ça fait onze ans que j'attends cela. Onze ans que j'attends qu'on me laisse l'opportunité de m'exprimer sur cette affaire. On m'a refusé mes droits de réponse. Alors merci à Stéphanie Ronald et aux auditeurs qui voudront s'intéresser sur cette affaire parce qu'on croit que ça n'arrive qu'aux autres. Erreur. Ça peut arriver à n'importe qui. Mais ça arrive surtout à des gens qui dérangent, à des gens qui ne sont pas dans les clous d'un système, à des gens qui ne suivent pas certaines règles, qui vont dans ce système, à des gens qui mettent le doigt sur des vérités. Je regardais ce matin une émission du Général Flynn, une interview aux USA où il a dit quelque chose, j'ai pris note. Ça a été droit dans mon cœur, droit dans mon cœur. J'ai toujours parlé de mort sociale concernant l'affaire qu'on m'a fait, où on a utilisé une histoire qu'on a complètement fabriquée avec des preuves qui n'existent pas. Et on a aussi fabriqué une Nadine Touzo qui n'a rien à voir avec la vraie Nadine Touzo dans la vraie vie. Où la presse m'a sautée sur le dos comme la pauvreté sur le monde, sans aucune autorisation, sans jamais faire appel à moi, ou si, mais dans deux rares exceptions. L'une pour me casser, me détruire dans Le Parisien, alors qu'il avait écrit dans un email qu'il parlerait de mon métier. L'autre, une dame dans une émission très célèbre sur M6 qui avait senti tout de suite la supercherie de l'affaire. Elle a reçu des menaces, si elle continuait à faire l'émission. Donc forcément, elle a dû arrêter. Ce sont les deux seules qui m'ont contactée, mis à part quelques journalistes pour m'insulter. Ils m'ont appelée pour m'insulter. Ou ils ont eu mon numéro de téléphone, sachant qu'il n'a jamais été affiché publiquement depuis très longtemps. Je n'en sais rien. Et ce général Flynn a dit ce matin en parlant de Donald Trump. Alors, la dimension de l'affaire d'Agin et de Donald Trump n'a rien à voir. Mais c'est exactement la même chose. Il y a deux corrélations dans l'actualité aujourd'hui, au moins deux, avec mon affaire d'Agin. La première, c'est cet assassinat par le narratif. Il a dit de Donald Trump, on l'a assassiné par le narratif via les médias. Mais c'est tellement vrai, c'est tellement juste, ça percute tellement de se dire c'est exactement ça. On prend une personne, on invente une histoire, on invente un personnage avec le nom et l'image de la personne sans notre autorisation, sans nous demander quoi que ce soit, et on te flingue partout. Et quand je dis partout, ce n'est pas que la presse, c'est les commentaires où il y avait écrit partout, on va la tuer, on va la buter. J'ai failli être tuée plusieurs fois physiquement. Plusieurs fois. Grâce à mon métier, j'ai évité des coups de couteau sur Paris une fois. Parce qu'évidemment, comme je vois quelqu'un en quelques secondes, je sais exactement, j'ai vu tout de suite que c'était un tueur. Il y avait la foule, c'était dans le parc face rue de Rivoli. Je ne sais pas comment je me suis débrouillée. Je suis passée là-dedans, je n'en sais rien. J'ai eu très peur. Des accidents de voiture, complètement bizarres, mais ils ont oublié que j'étais pilote. Dommage pour eux. 160 km heure, tu as deux voitures qui te coincent en pleine nuit. Tu ne vois pas les plaques devant, tu ne vois même pas les phares. Je ne sais pas si tu imagines le truc. Une voiture devant, une voiture derrière. C'est chaud. C'est super chaud. Alors 160, ce n'est pas bien. Je sais, il était une heure du matin, j'avais rentré chez moi. J'étais fatiguée et j'habitais du côté d'Orléans. Je revenais de Paris, d'une réunion professionnelle. C'est vrai, ce n'est pas bien, mais voilà. Ils me cherchaient. Il n'y avait personne sur la route, personne. Et subitement, je me retrouve coincée entre deux voitures. Plein et c'est vrai que ce, je prends ce mot, cet assassinat par leur narratif, c'est exactement ça. Et ça manipule les esprits qui croient en la presse. Autrefois, ils croyaient beaucoup plus qu'aujourd'hui parce qu'on croit que ça existe depuis quatre ans. Mais ce n'est pas vrai. Ça n'existe pas depuis quatre ans. Quand je dis aux gens, ça fait des années moi que je lutte et je ne suis pas la seule. Il y en a même encore, mais il y en a qui sont morts. Moi, ils ne m'ont pas eue. Dans le dossier, il est écrit noir sur blanc. Une fois qu'on l'aura inculpée, on la met en prison. Elle y sera suicidée au bout de 15 jours. C'est écrit noir sur blanc. J'ai halluciné quand je dis ça. C'est des amis de la défense qui m'ont sauvé la peau. Et ils m'ont dit, tu ne peux pas être inculpée, il n'y a pas de preuve. Mais je rentrais experte auprès des tribunaux, justement via ses amis, parce qu'ils m'ont dit, on a besoin de toi pour faire le nettoyage. Alors forcément, comment on bloque un expert auprès des tribunaux ? Eh bien, par une accusation juridique. Tout simplement. Il faut qu'elle ait un, je ne sais plus le mot exactement, une inculpation juridique comme quoi tu ne peux plus être expert auprès des tribunaux. Après, c'est terminé. De la même manière qu'ils m'ont enlevé deux années de contrat. J'avais deux ans de contrat devant moi. Tout type de contrat avec des gens de la défense aussi. Ils les ont appelés l'un après l'autre pour stopper tous les contrats. Je l'ai su par une personne qui m'a appelée, qui m'a dit, écoute, nous on te connaît, on sait comment ça marche, on ne rentrera pas dans le jeu. Ils les ont tous appelés pour me faire une mort sociale, que j'ai plus de business, que je travaillais. Après, j'ai travaillé. D'abord, j'ai travaillé parce que j'ai voulu prouver que je n'étais pas ce qu'ils écrivaient. C'est comme ça que je suis tombée dans le net profiling. C'est comme ça que je suis devenue chercheur internationale en comportement, notamment des cybercriminaires. J'ai développé des théories scientifiques. On m'appelle docteur dans le monde entier. Tout le travail est fait. J'ai divulgué cinq théories publiquement. On peut les trouver où Nadine Touzeau ? Alors, ils sont déjà sur mon site web, Nadine Touzeau.com. Je l'ai fait exprès de les rendre publiques. Et il y a 17 publications scientifiques, donc neuf en une année. Il faut savoir qu'un TSE n'en fait que trois durant sa thèse. 19, c'est des pairs qui valident si ils ont travaillé bon ou pas. Ce sont des pairs, ce n'est pas moi. Moi, j'ai rédigé l'article scientifique. J'ai appris à construire un article scientifique. Je l'ai envoyé dans des journaux scientifiques. Des fois, en trois heures, il a été publié. Personne n'a fait… Je parle de mes travaux scientifiques. J'étais la première au monde à faire ça. On m'a proposé neuf jobs dans des universités anglo-saxonnes, en Angleterre, au Canada et aux États-Unis, pour devenir maître de conférences ou chercheuse avec eux. Mais sauf que comme je suis un freelance researcher, c'est-à-dire un chercheur autonome, je n'appartiens pas à une université. Donc, il n'y avait pas d'échange de coûts financiers. Je n'ai pas pu. On n'a pas pu. C'est un grand regret chez moi. Mais la France me doit, à minima, un docteur honoris causa. Et d'ailleurs, un proche de Pat François Hollande, Emmanuel Macron, au FIC, que j'ai rencontré au Salon de la cybercriminalité à Lille, qui va avoir lieu bientôt d'ailleurs, tous les ans. Je crois que c'est tous les ans. Il m'a dit « ne vous inquiétez pas avec Emmanuel Macron, tout est possible, on valorise les cerveaux ». Je l'ai regardé. Je dis « ça, sûrement pas. Vous ne me valoriserez jamais ». Il me dit « si, madame, vous aurez votre docteur honoris causa au moins un ». Je l'ai regardé à nouveau droit dans les yeux. Moi, je regarde de toute façon les gens droit dans les yeux. J'ai dit « oui, je n'aurai rien. Je vais vous rêver, monsieur ». Je dis « c'est gentil de me le dire, c'est gentil d'y penser. Oui, la France me le doit, mais certainement pas sous ce régime. Parce que ce régime fait partie de ceux qui ont tenté de me tuer ». Il m'a regardé étonnée et m'a dit « mais non, pas du tout, madame ». Et je ne l'ai jamais eu. Et je le sais très bien. Donc oui, c'est un assassinat par le narratif que j'ai subi. Au même titre, Feiner Fulmich actuellement, c'est le deuxième parallèle. Je sentais que c'était une sale affaire. Je sentais que c'était un coup fourré. Ça vibrait trop fort en moi. Je ne me suis pas penchée sur le sujet, faute de temps. Et parce que j'ai fait son profil à Reiner Fulmich. Quelqu'un de très bien, de très droit. C'est une très belle personne. Et j'ai rencontré des gens de la Défense. Je le côtoie énormément. Et il y en a un jour d'idée « t'as des infos sur Reiner Fulmich ». Il me regarde et me dit « oui, ça va te rappeler une sale affaire ». Je le regarde. Mon sang n'a fait qu'un tour. En même temps que j'avais la réponse, il me dit « ton affaire d'agent ». C'est exactement la même chose, sauf que lui, il est allé en prison. Ils ne l'ont pas encore tué. Et j'espère qu'ils ne le tueront pas. Sans preuve. Les allégations. On te montre un dossier. J'avais des gens que je côtoyais et il y en a un que je ne connaissais pas, mais il m'a invité, non convoqué. Les gens de la Défense savent très bien faire la différence avec ce mot-là. À la DGSE, il est en retraite, ce brave homme. Un monsieur très haut placé. Il avait quand même quatre secrétaires pour lui. Très haut placé. Et quand tu arrives à la piscine, ce qu'on appelait la piscine, tu n'as pas de salle d'attente dans le sens propre du terme, c'est des alcools. Tu attends et on ne se voit pas les uns les autres, on est séparés les uns les autres. Pour les autres invités, c'était les secrétaires qui allaient chercher, invités ou convoqués, j'en sais rien. Moi, c'est lui en personne qui venait me chercher dans ce grand couloir. Et on refusait le monde pendant deux heures. Et il m'expliquait « vous, vous êtes vert de chez vert. Votre dossier, il est nickel. Si j'avais ne serait-ce qu'un quart de mon personnel comme ça, je serais peinard. » Donc, il est vert de chez vert. Tout va très bien. Mais il a fallu, comme pour d'autres, quand on voulait détruire, qu'on invente une histoire sur vous. Puisqu'il n'y a rien. Donc, on a créé une histoire pour vous détruire. Nadine, vous voyez quelqu'un en quelques secondes, vous savez exactement à qui vous avez à faire. Vous pouvez profiler jusqu'à sa sexualité. On vous a découvert sur le terrain. Vous vous faites peur. Moi, je voudrais vous recruter. Personne ne me donnera de budget pour vous. Vous vous faites peur. Dans un monde de corrompus, comment voulez-vous qu'on puisse recruter quelqu'un comme vous ? Ce sont ces mots. Ce sont ces mots. C'était un type très bien. Un malin, comme tous ceux de la DGSE, c'est plus ou moins espion. Donc, ça, OK. Mais c'est un type très bien. Et il m'a donné un maximum de réponses. Il m'a donné un maximum d'éléments. Il a essayé de me placer dans plusieurs entreprises. Ils n'ont jamais voulu me recruter. Parce qu'évidemment, j'avais besoin d'argent pour nourrir mes enfants. Alors, j'ai travaillé en usine. J'ai travaillé un peu partout. Mais je ne regrette rien. C'est très bien de revenir à certaines choses. J'ai supplié, entre guillemets, un de mes amis qui était chef d'entreprise à Orléans, puisque je réitère que j'habitais à côté. À Saint-Jean de Bray, exactement. Les Orléans, c'est des pourritures. Il faut voir comment ils m'ont enfoncée. Il faut voir comment ils m'ont enfoncée. Ceux aussi, ils me doivent d'excus. Sud Radio. Alex Wagner. Et je dirais un nom. Je dirais très peu de noms, mais celui-là, je vais le dire. J'ai aidé gratuitement, juste avant. Il s'est fait en papahouté. Il m'a téléphoné quand j'étais au retour du tribunal à Agen. La deuxième séance, je crois. Parce qu'il y a eu deux. La première, c'est qu'il y a eu un vice de force par la juge. Je n'y connais rien, donc je ne sais plus trop ce qui s'est passé. Donc, ça a été reporté en janvier, mais cette fois-ci, sans la presse. Parce que la presse était là pour me lyncher. Il fallait voir le bord. C'est grand, le grand couloir du tribunal de l'Agen. Il est immense. Il fallait voir le béni, ce qu'il y avait là-dedans. J'étais la meurtrière. J'étais l'assassin. J'étais pire qu'une terroriste. Quand on voit que dans la presse, les noms des terroristes, les noms des assassins, les photos des assassins ne sont même pas citées. J'étais traité plus bas que terre, mais certainement pas au regard de la réalité du dossier. Et on y reviendra après. Mais il faut revenir sur cette affaire. Je reviens sur Alex Wagner. J'ai aidé gracieusement. J'ai sorti de la Moïse gracieusement. Il m'a appelé quand je sortais du tribunal sur la route et il m'a dit « Je ne pensais pas qu'ils iraient jusque-là. J'avais dit à mon avocat qu'ils sont en train de préparer un coup foireux contre moi. J'avais tout observé sur les réseaux sociaux et tout. Le Sud Radio, je m'amusais à les appeler toutes les semaines parce que j'avais une émission chez eux à ce moment-là. Toutes les semaines, je faisais une petite émission au profilage. Et ils me l'ont coupé. Et j'ai dit « Il y a quelque chose qui ne va pas. » Mais je savais que c'était en lien avec ça. Alors que l'affaire, je rappelle, a eu le âge. Donc ils sont venus. Ils m'ont fouillée partout. Partout. Ce qui est illégal. Jusque devant mon domicile, mes enfants, tout, partout. Ils ont contacté partout. Ils ont appelé tout le monde pour que je n'ai plus de contrat. Partout. Quand je dis partout, c'est partout. Je suis sûre qu'ils sont venus chez moi investiguer derrière mon dos. C'est très facile à faire sans que je m'en rende compte. Cet Alex-là m'a dit « Je ne pensais pas qu'ils iraient jusque-là. » Il m'a dit « Si tu as besoin d'être, je te appelle moi. » « Tu me prends pour qui, Alex ? » « Tu me prends pour qui, un pigeon ? » Et j'avais dit à mon avocat « Ils sont en train de faire des trucs qu'il ne m'a jamais cru. » Pourquoi ? Parce qu'on sous-estimait, et encore aujourd'hui, le potentiel de mes résultats, de mes capacités. Elles sont très rares au monde. J'ai été classée dans le top 3 des profilers mondiaux, dans les trois meilleurs, voire peut-être au top 1, parce que le profilage historique, personne ne l'a fait jusqu'à présent. Si je ne cherche pas la première place, je cherchais juste une chose. Travailler pour mon pays, pour ma patrie, pour les miens. Les biens, c'est mon peuple. Voir d'autres peuples, ce que j'ai fait. Travailler pour arrêter toutes ces injustices, arrêter toute cette corruption, arrêter toute cette maltraitance, la pédophilie, tous ces trucs-là. Je voulais juste faire mon travail comme tout profiler doit le faire, dans la droiture, dans l'équité, dans la vérité, dans la loyauté des principes, des valeurs humaines, juridiques. Je ne voulais faire que ça. C'est pour ça que je suis en économie qu'aujourd'hui. j'ai travaillé sur des affaires criminelles. Je suis désolée, je suis émue parce qu'on revient en arrière comme ça. On ne se rend même pas compte à quel point on a ramé, 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 ramé pour s'en sortir, pour combattre. J'ai fait une émission avec le général André Coustou que j'apprécie beaucoup aussi, qui est une personne que je connais depuis quelque temps, suite à cette histoire qu'il a dévoilé des vérités concernant les Gilets jaunes notamment et le reste. Comme je le connais, je l'ai appelé, j'ai dit « est-ce qu'on peut faire une émission ? » Il m'a dit « on l'a fait tout de suite, pas de problème, on l'a fait. » Et cet homme-là, dans mon émission, a avoué en priorité qu'il avait été victime de menaces. Mais lui, c'était sa première menace. Comment ? J'ai réagi comme quelqu'un qui a l'habitude parce que c'est ma vie. Même si aujourd'hui, je n'en ai plus vraiment. Je sais que j'ai toujours l'épée de Damoclès sur la tête. Je sais, mes amis de la défense me disent « fais gaffe. » Non, je continuerai. Je continuerai. Je ne lâcherai jamais. Je m'en fous de mourir. Vous voulez toucher mes enfants, allez-y maintenant. Je m'en fous. Mes enfants savent. Vous ne mourrez pas. Il n'y a plus rien qui m'arrêtera. Parce que vous avez touché tellement profond en moi qu'il n'y a plus rien qui m'arrêtera. Et ce pauvre général, je n'ai pas du tout sous-estimé ce qu'il a subi. Pas du tout. Mais j'étais en train de me dire « mais lui, c'était sa première fois. Tu n'as pas eu assez de compassion peut-être avec lui parce que lui, c'était sa première fois. Alors que si, j'ai énormément de compassion pour lui et les autres. Ah si, mais je me suis rendu compte après que c'est tellement dans ma vie. Il est où l'humain, en moi, la femme. Il n'y a plus de femme. Il y a juste une guerrière, une combattante, une femme qui a été maître à qui toute sa vie, depuis toute petite. Il le savait. Mais je ne lâcherai pas. Je suis désolée pour les émotions. Non, on continue. Je ne lâcherai pas. C'est juste un petit passage émotionnel parce qu'on fait un feedback. Alors, des gens me voient durs. Ils sont incapables de considérer que je puisse être quelqu'un de très tendre, très humaine. Je m'en tape. Pensez ce que vous voulez. Je m'en tape. Je sais ce que je suis. Partons. Donc, chère Nadine, avant de revenir aux origines de cette affaire qui est donc, selon vos dire, un déni de justice et un dysfonctionnement qui va déboucher sur une mort sociale vous concernant, je voulais juste ouvrir une parenthèse et donner la parole à Ronald Guillaumont qui doit nous expliquer les pourquoi du tutoiement dans vos milieux parce que les gens aimeraient bien avoir la réponse. Oui, eh bien, moi, j'estime que, bon, c'est vrai qu'en France, c'est le vouvoiement qui est le plus souvent utilisé. En Espagne, c'est le tutoiement systématiquement. Mais, j'estime que le vouvoiement, surtout parmi les résistants, n'est pas une marque de respect, c'est une marque de distance. Et que le tutoiement, dans notre cas, à mon point de vue, est une marque de reconnaissance. C'est se reconnaître les uns les autres. parce que de tutoyer quelqu'un, ce n'est pas pejoratif, ce n'est pas insultant. Au contraire, quand on utilise le tutoiement, il est plus facile de se dire certaines choses et d'être plus proches les uns des autres. Voilà pourquoi je t'utilise facilement. Nadine, tu as des arguments, je dis-tu. Ah oui, je suis d'accord et je savais que dans le milieu de la défense, on me l'a appris très rapidement, c'est qu'en fait, on tutoie quand on reconnaît quelqu'un. Donc reconnaître, ça veut dire reconnaître, être des siens en fait, dans le travail, dans les valeurs, dans toutes ces choses-là. Ce n'est pas juste je te reconnais, salut, comment tu vas. C'est ça. Et en plus, on baptise. Tout le monde n'est pas baptisé. Moi, j'ai été baptisé par des gens de la défense, Maître Yoda. Au début, j'ai cru que c'était pour les oreilles et les chiots, mais non, ce n'était pas ça. Donc, j'ai trouvé ça très sympa. Ils ont parlé en moi de courage, de sagesse et de combativité. Non des Jedi, parce que ça fait un peu trop guerrier. Côté arme, alors que les Padawans, c'est plutôt l'arme au niveau du cerveau et que je préfère ça. Je les salue d'ailleurs parce que ce sont des gens, c'est extraordinaire. Je voudrais ajouter, Nadine, raconter une toute petite anecdote. Quand j'ai fait mon école de gendarmerie, ça, c'est ce qu'on m'avait appris. Malheureusement, je ne crois pas qu'aujourd'hui, les jeunes gendarmes ont les instruits dans ce sens-là. Mais quand je me suis retrouvé en brigade à discuter avec de vieux monsieur, bien évidemment, ces gens-là, ces anciens, je les voyais, mais dès que l'intéressé avouait ou m'annonçait qu'il avait été gendarme, le tutoiement venait systématiquement pour lui dire « Je te reconnais, tu fais partie de ma famille, tu es un ancien gendarme et quel que soit l'âge de la personne que j'avais en face de moi, je le tutoyais tout de suite. » C'est exactement ça. D'accord. Très bien, merci pour cette information et pour notre culture générale aussi parce que selon les milieux, il y a des us et coutumes différentes. Nous allons revenir à cette affaire d'Agin 2013 où tu dis, Nadine, que tu as eu donc une mise à prix. Ta tête était mise à prix. Alors, je ne sais pas si on peut dire que ma tête était mise à prix mais disons qu'il fallait impérativement me détruire donc il y a une somme à huit chiffres que je ne divulguerai pas puisque mes preuves sont dilapidées et cachées et de façon très intelligente au cas où il m'arriverait quelque chose à moi et mes enfants. N'importe quoi, une bricole, n'importe quoi, une suspicion d'eux, on remonte systématiquement, tout sera divulgué et je l'ai fait de façon intelligente c'est-à-dire que chacun a un bout de dossier mais j'ai laissé un tout petit bout d'un dossier qui relie à un autre et ainsi de suite et les personnes ne se connaissent pas entre elles. Très bien. Tu sais, j'avais du lourd devant moi parce que c'est une affaire d'État donc c'est au plus haut niveau que j'ai été attaqué. Est-ce que tu peux nous raconter cette affaire depuis le début de A à Z pour des spectateurs qui sont quand même assez nombreux à ne pas la connaître l'affaire d'Agin 2013 et évidemment pour expliquer qu'il y a quand même des gens, des personnalités politiques impliquées tu donneras certainement des noms d'emprunts. Oui, alors déjà elle n'est pas connue mais en même temps je fais un aparté dans la presse elle est toujours au top niveau au niveau de moteur de recherche pour la simple et unique raison c'est qu'ils ont mis des algorithmes pour qu'elle reste à très haut niveau ce qui est illégal. Je l'ai fait contrôler par de mes amis cybercriminels pas cybercriminels ce qu'on appelle des white hats aujourd'hui on appelle ça les white hats ce sont des gens qui sont du côté de la lumière etc. mais en fait c'est d'autres codes dans notre métier et en fait c'est quelqu'un d'éthique de très haut niveau mais militaire français qui vit à l'étranger d'ailleurs parce qu'il était en lien également avec mon affaire son affaire et la mienne étaient en lien il ne voit plus ses enfants depuis des années pour information et pour sauver sa peau il a dû quitter le pays donc il y a plein de trucs comme ça qu'on ne sait pas et un jour je lui ai dit écoute c'est bizarre parce que la presse est toujours en tête dans le référencement c'est pas normal je lui ai dit à mon avis il y a des algorithmes derrière il a vérifié il me dit c'est vrai je ne peux pas le prouver parce que ça a été fait de façon on n'a pas le droit mais on l'a fait on prend le gauche de toute façon eux ils ont pris le gauche nous on prend aussi ils montrent la voix on fait pareil maintenant donc elle est quand même relativement connue dans la mesure où d'une part je ne peux pas publier quelque chose quelque part alors beaucoup moins aujourd'hui mais à une époque sans que je me le prenne dans la tronche c'était systématique t'es un escroc t'es ceci t'es cela trouve moi les preuves s'il te plaît ah mais c'est écrit dans la presse non j'ai pas dit ce qui est écrit dans la presse j'ai dit je veux les preuves les vraies preuves il n'y en a pas il y a tout le contraire cette affaire elle est très complexe elle mériterait plus qu'une émission pour faire court je travaillais dans un cabinet de consulting sur Paris et en profilage économique notamment sur du recrutement et du coaching et le gars il se gavait sur moi il avait vous voyez qu'il vendait bien parce que j'avais des super résultats et très rapide et très juste et du coup ça performait l'entreprise et il me dit ce serait bien que tu travailles sur des affaires criminelles j'ai dit ok un ancien militaire aussi je dis ok il faut que je l'en trouve et donc on commence par certaines petites affaires de droite et de gauche et un jour il y a une affaire des noyés de la Garonne j'ai fait une émission pour Carl Zéro d'ailleurs là-dessus à la demande de Sylvie Zéca qui était celle ex-commissaire de police qui menait cette affaire venant de perdre son second-fils dans des conditions particulières et elle me dit je suis sûre qu'il y a un raccourci dans les investigations qui ont été faites par la police et je veux trouver d'autres preuves je la contacte et elle me dit il me manque tel type de preuve c'est-à-dire surtout la preuve que son enfant n'a pas pris une drogue de type cannabis ce qu'il utilisait parfois c'est souvent enfin il n'était pas camé mais il utilisait quand même mais d'un autre type de type chimique qui l'avait amené à avoir un comportement complètement décalé d'autant qu'il y avait d'autres individus victimes de la même chose tous ne sont pas morts par contre tous ont les mêmes symptômes tous ont les mêmes comportements au regard de cela certains en sont morts d'autres pas et il n'y a pas d'âge non plus par rapport à ça et à tous on a subtilisé de l'argent ça sur le secteur de Bordeaux et d'autres régions puisque j'ai travaillé là-dessus je dis ok je travaille avec un enquêteur on fait les tours des rues de Bordeaux je vous la fais courte mais en gros je trouve les preuves qu'en effet ça ne pouvait pas être lié au cannabis le comportement qu'il a eu via un thème je les trouve nickel impeccable je fais en même temps le profilage du défunt qui a été corroboré par six personnes dont elle son mari la petite amie du défunt un copain je ne sais plus qui parce que moi je vais toujours contrôler mon travail donc à 100% ils sont hyper contents hyper d'accord elle part de moi partout tout va bien elle m'invite chez elle avec mes deux enfants on ne voulait pas y aller ni les enfants ni moi parce que c'était lourd à porter on y est allé pour lui faire plaisir mais c'était très difficile c'était vraiment hyper difficile de toute façon à chaque fois qu'on allait chez eux c'était quand même très difficile on peut comprendre l'ambiance c'était un peu particulière je ne juge pas c'est voilà donc tout se passait très bien et elle me parle d'une famille à Agen qui a perdu son fils aussi dans des conditions un peu particulières il y a des liens avec ce qui s'est passé à Bordeaux notamment une zone une discothèque je la fais courte j'ai ok mais qu'elle m'appelle cette maman m'appelle et elle insiste lourdement pour que je travaille sur cette affaire je vous ai dit qu'elle m'appelle je répète que j'ai travaillé gracieusement pour Mme Zeka et qu'elle n'est pas très claire mais je ne dirai rien publiquement encore une fois parce qu'elle s'est permise de m'attaquer après quand l'avocat qui m'a attaqué parce que c'est un avocat qui m'a attaqué en correctionnel à Agen ce qui est la loi je n'ai pas fait l'objet ni d'une garde à vue ni d'une enquête rien du tout cet avocat m'a attaqué c'est du pur délit de sa gueule pour me tuer tout simplement donc il a été contacté s'il disait K et là elle a complètement viré sa cutie il s'est remonté jusqu'à Orléans c'est à partir de ce moment-là qu'il s'est remonté jusqu'à Orléans contre moi et qu'ils ont toutes les personnes que je connaissais même le moindre boulanger tout ce que je connaissais ils ont été les voix dont Alex Wagner aussi et d'autres des élus qui m'ont cassé qui m'ont qui m'ont critiqué publiquement donc cette personne finit par me contacter Madame B on va dire Madame B ils n'ont pas dit le nom je crois qu'elle ne travaillait pas ou elle avait un petit boulot je ne sais pas exactement il était au plein cœur d'argent en face du tribunal il y avait juste un grand parc je le précise parce qu'ils ne sont jamais venus au tribunal c'est étonnant quand tu as quelqu'un que tu as envie de vraiment voir détruit tu vas le voir puis tu attends la sentence tu attends les coups pour dire je vais détruire cette personne d'ailleurs un petit parallèle aussi amusant j'ai vu des photos de Rainer Fulmich dans la presse vous voyez les miennes c'est exactement la même expression c'est juste impressionnant quand je l'ai vue je me voyais pourtant je n'ai pas vu la presse contre moi je n'ai rien vu je ne voulais pas je dis ça va encore en mettre encore plus cher on m'a raconté des trucs mais ça va en mettre plus cher je discute avec elle par téléphone je lui dis écoutez moi là à Brûle-Pourpoint je ne vois rien de particulier concernant votre affaire écoutez vous me payez le billet de train je viens vous voir ils me payent le billet de train je vais chez eux et tout le long du trajet de la gare jusqu'à chez eux qu'on a fait à pied on parle de cela j'arrive chez eux direct ils commencent à me dire là vous voyez les lauriers ils ont bougé comme ça le lendemain quand on est revenu de vacances parce qu'ils étaient en vacances quand leur fils est mort c'est la première fois qu'ils partaient en vacances sans leur fils qui avait 19-20 ans je ne sais plus exactement Jean là par contre je vais dire le prénom Jean B monsieur le chef d'entreprise sur Agin travaille avec beaucoup d'huile politique il vendait de la pierre pour faire toutes les réflexions des voiries les routes les trucs comme ça les parkings les trottoirs tous ces trucs-là donc ils travaillaient avec toutes les grandes villes notamment Bordeaux etc la région donc on sait comment ça se passe ces marchés-là on sait ce qui se passe derrière il m'a avoué lors des discussions qu'on a eues qu'ils s'étaient fait prendre par la brigade financière avec 300 000 euros dans une valise en liquide destinée à ces gens-là et que depuis ce jour-là il avait reçu des coups de fil particuliers qui raccrochaient systématiquement au téléphone anonyme dont on ne pouvait pas retracer les numéros un an après son fils est mort déjà je plante le décor donc on me parle des lauriers elle parle cette table parce que c'est une femme extrêmement maniaque qui avait une très jolie petite maison propre nickel tout était rangé propre rien à dire donc cette chaise était là quand tu vois le comportement de la dame tu dis là c'est sûr que ça ne pouvait pas venir d'elle et donc en effet ceci cela dès qu'il commence à me dire ça la voiture de monsieur qui était dans le garage son fils l'avait prise ils avaient laissé les clés de la voiture chez eux parce qu'ils étaient en vacances et il avait interdiction de prendre la voiture j'ai envoyé la photo de la voiture et on commence à regarder les chambres la chambre de monsieur la chambre de madame la chambre de l'enfant etc on regarde tout et elle a laissé la chambre telle qu'elle depuis le décès elle fait juste le ménage elle a laissé exactement telle qu'elle à part peut-être un ou deux détails et elle me donne tous les dossiers de la gendarmerie la gendarmerie a fait l'enquête là-dessus et ils ont conclu en hypothèse conclusion suicide ils ont dit que c'est un hypothétique suicide tes parents tes mamans je pense qu'on a le dossier moi je suis maman tu me dis que c'est une hypothèse moi j'en parle pas c'est un suicide ou c'est pas un suicide c'est quoi l'histoire là tu peux pas me dire que c'est une hypothèse t'as les preuves c'est un suicide ou pas donc déjà ça plante le décor mais moi un peu naïvement je dis ok je vais faire mon travail aujourd'hui j'aurais dit attends là j'ai compris l'histoire on arrête à l'époque je l'avais pas compris je savais pas j'étais encore très naïve dans mon monde un petit peu bisonours de la justice existe la corruption on peut la supplanter on peut la chasser etc etc complètement à côté de la plaque enfin pas complètement mais en tout cas un peu j'étais vraiment dans mes valeurs donc je dis je dis à cette cliente je dis écoutez c'est étonnant de commettre une hypothèse conclusion parce que moi j'ai étudié tout le dossier durant la nuit j'ai dû dormir deux heures et au petit déjeuner j'ai planté le décor j'ai dit là il y a un vrai problème j'ai dit premièrement hypothèse conclusion c'est pas possible deuxièmement le corps au sol il y a quelque chose qui colle pas je t'ai envoyé également le dessin de la de la le forensic technique de l'équipe technique des gendarmes de la scène de crime de la scène de crime voilà de la scène de crime et je t'ai rajouté deux photos pour corroborer au cas où des gens penseraient que c'est moi qui ai fait le dessin ce dessin je l'ai publié dans un droit de réponse que j'ai fait après Hold Up j'ai participé à Hold Up pour ceux qui ne le savent pas et je me suis fait ce qui est grave après parce qu'on parle de Raoult et compagnie mais on n'a jamais parlé de moi c'est ça en 2020 c'est en 2020 oui je crois que c'est en quoi je ne sais plus les années passent mais donc on a parlé des autres on n'a pas parlé de moi et alors là pareil que des mensonges dans la presse pareil on ne m'a toujours pas contacté on ne m'a jamais contacté par les deux journalistes dont j'ai parlé tout à l'heure et toujours le même cirque donc là j'ai dit je vais faire un droit de réponse mais avant j'ai appelé mes enfants puisque quand j'ai voulu faire appel de l'affaire de 2013 j'ai reçu un gentil coup de fil je venais de raccrocher avec l'avocat où j'étais en train de discuter mon avocat il me dit vous inquiétez pas on n'oubliera faux erreur mais bon il aussi il en a croqué pas de l'argent lui lui il a dit d'autres choses c'est le seul qui n'a pas touché d'argent avec le procureur parce que le procureur était de mon côté il a requis la relax en plein prétoire il a requis la relax il n'y a rien à faire ici il n'y a aucune preuve il n'y a rien du tout il a requis la relax c'est très clair le procureur c'est le seul il était chouette d'ailleurs un jeune très bien pour information aussi l'avocat qui m'a inculpée qui m'a accusée qui aime les très 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 jeunes filles et ça ça vient de la femme madame B qui a été vérifiée par la suite ou j'ai eu des preuves par la suite par la suite m'a insultée dans le prétoire jamais la juge n'a relevé ça c'est interdit jamais elle n'a relevé moi je suis laissée très calme j'ai simplement dit je suppose que c'est comme ça que vous parlez aux femmes ce que mon avocat a renchéli derrière donc cette cette preuve accumulée que j'ai mis en place dis moi le positionnement du corps la voiture ce que vous m'avez dit au niveau de la maison il y a des choses qui ne collaient pas j'ai là l'hypothèse suicide j'ai là pour moi c'est pas un suicide il y a quelque chose qui ne va pas on va sur la scène de crime ce sont des gens qui étaient très catholiques surtout l'enfant ils portaient une très grosse croix mais vraiment grosse au niveau de son poitrail ils critiquaient de façon discriminatoire les musulmans par des vidéos sur Youtube c'était pas très malin des jeunes aussi son père très raciste ultra raciste donc bon l'enfant c'est un enfant unique et cette croix il y a une photo dans les investigations où elle était posée d'une certaine manière sur sa commode en face de son lit et ça a été la clé de voûte du dossier quand on est arrivé sur les lieux c'était un lieu où il y a trois sources guérisseuses quel catholique meurt à un tel endroit tu sais qu'il y a des gens qui vont passer pour guérir tu ne mets pas la mort là déjà là il y a un truc qui n'allait pas il y avait une espèce de petit bâtiment qui était comme une chapelle il était presque dans l'axe j'ai fait intervenir plusieurs personnes un balisticien expert auprès des tribunaux un légiste et dont quelqu'un sur les questions musulmanes un expert sur les questions musulmanes pendant deux nuits sur Orléans parce qu'en Orléans il y a des zones très chaudes déjà depuis très longtemps camouflées j'ai observé les deals dans la nuit ce qui se passait dans la nuit très intéressant j'ai appris beaucoup de choses comment ils faisaient ils pratiquaient etc je parle des délinquants parce que j'ai des amis musulmans ils ne pratiquent pas comme ça du tout ils ne vivent pas du tout comme ça et sur ces questions musulmanes là il m'a dit tu vois là on est exactement dans le sens de la mec c'était quasiment dans le sens en effet de la bâtiment qui était prise plus ou moins pour une chapelle légèrement décalée mais par contre pile poil dans le sens de la mec le corps la tête était dans le sens de la mec quand il est tombé au sol je dis là il y a un bug mais ça c'était après parce qu'on est revenu une deuxième fois pour faire ça et on n'est pas revenu une troisième fois parce qu'on a pris cher parce que des choses qu'on m'a interdit de dire au tribunal que je vais dire aujourd'hui monsieur B a demandé une arme à cet expert musulman sur les questions musulmanes les pratiques musulmanes dans la délinquance il a demandé une arme et là nous ça nous a refroidi direct on est tout de suite quand on est rentré de ce lieu on est monté dans la voiture on est parti direct on a dit on arrête c'est pas écrit par chandard ou je sais pas quoi c'est pas du tout notre job et ça on m'a interdit de le dire au tribunal sans me donner la raison d'ailleurs mais je le dis aujourd'hui n'importe quoi ça nous a fait vraiment peur à un tel point c'est qu'on est rentré on ne pouvait même plus manger rien du tout on avait l'estomac doué on s'est dit plus jamais plus jamais et c'est là que les ennuis ont commencé le corps au sol ne pouvait pas être sujet à un suicide par arme un fusil un fusil lourd je crois que c'était un 12 de mémoire dont le fusil a été retrouvé à un mètre sur le bout du canon du corps 90 cm au niveau de la crosse crosse en lèvre en gros il se tire en plein coeur le coeur a explosé le point d'entrée était au niveau du coeur mais le point de sortie est plus bas au niveau de la colonne vertébrale donc ça veut dire que le fusil était complètement décalé en hauteur il aurait été à jedou ou debout pour faire ça mais tu veux te flinguer tu te le mets là le fusil tu te le mets là ou tu te le mets dans l'estomac ou dans le coeur direct mais par le bas enfin par le haut parce que ça exige de la force alors le balisticien m'a dit on a la bonne longueur de bras jusqu'à la détente clairement mais il m'a dit c'est pas logique qui fait ça quoi déjà tu te mets fin à tes jours t'es catholique dans un lieu de guérison catholique des sources guérisseuses et en plus tu vas te faire du sport pour te flinguer qui fait ça donc ça personne ne l'avait mis dans le travail c'est moi qui ai mis ces choses là et ensuite le corps et ton droit au sol mais avec les pieds écartés et la tête légèrement penchée sur la gauche et les bras comme ça relevé comme s'il avait été en fait comme ça à l'origine avec les pieds écartés et les genoux au sol ça match complètement sur mon tapis je l'ai testé avec un balai je ne sais pas combien de fois ce truc là avec le gars sur les questions musulmanes justement parce que c'est lui qui habitait pas loin de chez moi les autres étaient trop loin j'ai envoyé ça après au balisticien on faisait des vidéos on partageait le mec il dit là ça colle ça colle ton truc sur le fusil le fusil était cassé sous le lit de monsieur avec deux cartouches dedans quand madame faisait le ménage elle passait sous le lit mais elle ne se préoccupait pas du fusil ils ne l'ont jamais nettoyé à même carrément avoir oublié qu'il était sous le lit c'était juste une protection ce que beaucoup de gens font d'accord et bien là on le retrouve en pleine forêt totalement propre sans un millimètre de déjection biologique sur le bout du canon qui correspond à l'ADN de la victime il faut m'expliquer tu n'as même pas une empreinte au moins de la victime tu n'as rien hypothèse celui-ci tu m'étonnes que c'est une hypothèse juste pour dire ça parce qu'il y a plein de choses il y a des trous mais il y a plein de choses et moi je remonte à un élément où je dis il ne peut pas venir là sans y avoir été invité en convivialité il ne peut pas avoir sauté dans la voiture de son père alors que c'était interdit sans avoir été invité en convivialité donc comme c'était un gentil garçon propre sur lui tout bien quoi forcément un grand étudiant il prenait l'affaire de son père son avenir était tracé tout était tracé tout allait bien beau gosse impeccable amoureux d'une jeune fille alors tout le monde a mis ça sur le fait qu'elle ne voulait pas de lui on ne doit pas trouver de preuve qu'il était si amoureux que ça il était antiché mais il n'y avait pas c'était pas non plus la folie quoi je pense qu'il y avait beaucoup de jeunes hommes qui étaient antichés d'elle c'est une très jolie jeune fille je l'ai interrogé elle aussi j'en ai interrogé quelques-uns et donc on se retrouve il est obligé pour moi d'être monté dans la voiture avec quelqu'un et j'ai identifié qui qui est une taupe qui est quelqu'un de pas fiable du tout de ses amis pour aller là-bas et probablement emmener quelqu'un pour qu'elle se fasse guérir sur l'une de ses trois sources ou sur les trois sources c'était le piège la voiture était garée normalement proprement sur le petit parking c'était le piège ce sont des promeneurs avec des enfants qui ont découvert le corps jamais Jean n'aurait voulu cela jamais on n'a trouvé aucune aide de suicide on n'a trouvé aucun indice qui avait suicidé on ne sait pas comment il a pris le train pour revenir chez lui alors que ce n'était pas prévu il a pris le train mais on n'a pas suffisamment d'éléments les caméras personne n'a pris des éléments de caméras dans les gares et tout ça personne durant l'investigation mais en comportement ça ne colle absolument pas c'est impossible vous faites le test trouvez-moi que j'ai tant trouvez-moi que j'ai tant vous dire que je me suis arraché des choses là-dessus on s'y est mis à plusieurs il semble complètement impossible qu'il soit tombé au sol de la manière dont tu as tous les documents et que j'ai mis dans cette vidéo pour la petite histoire la vidéo que j'ai fait une heure après hold-up avec l'autorisation de mes enfants puisque quand j'ai voulu faire appel j'ai reçu un gentil coup de fil de la DGSI méthode DGSI je ne sais pas si c'est la DGSI mais méthode DGSI si vous faites appel rappelez-vous vous avez deux beaux enfants là j'ai fait le mort là j'ai dit moi mes enfants sont prioritaires donc j'ai demandé l'autorisation à mes enfants de faire cette vidéo et de produire juste cette preuve là et certains éléments ils m'ont dit maman ça fait longtemps que tu aurais dû le faire donc je l'ai fait elle est toujours en ligne sur ma chaîne YouTube Odyssée Crownbunker elle est toujours là elle s'appelle le droit de réponse à faire l'agent où je produis notamment ça et je parle d'autre chose et très clairement ce document ne peut pas indiquer qu'il se soit suicidé parce que s'il s'était foutu le coup en l'air comme ça il serait tombé en arrière ou sur le côté selon la position en arrière à genoux même un peu décalé sur le côté debout probablement tombé sur le côté ou sur son arbre parce qu'après le coeur avait vraiment explosé il n'y avait plus rien du coeur il est impossible qu'il ait pu jeter son arbre à un mètre de pied c'est impossible je veux dire t'es mort ah non j'ai ressuscité quelques secondes pour jeter de l'arbre et après je suis mourue à un moment donné il faut arrêter des bêtises j'irais même jusqu'à dire qu'un bon enquêteur l'aurait vu il n'y a pas besoin d'être profiler pour tout voir au moins certains éléments donc clairement j'avais toutes les preuves tous les allemands pour dire non votre fils n'est pas en arrière qui l'a tué qui l'a tué moi j'ai fait le profit de qui l'a tué les questions musulmanes pour les personnes qui veulent se venger dans la culture musulmane on va s'attarder on va atteindre plus exactement la personne qui est la plus proche ou l'élément qui est le plus fort en vous qu'est-ce qu'il y a de plus important en vous c'est pas vous qu'on va détruire en premier c'est ce qui est le plus important et chez monsieur B c'était Jean mon fils d'autant qu'il reprenait l'affaire toute sa carrière tout ça l'argent qui a été pris dans la valise quand il s'est fait prendre avec l'argent dans la valise était en lien avec des personnes musulmanes dans les banlieues de Bordeaux sachant que cette personne-là s'en était royalement bien sortie mais toujours ce lien dans ces familles-là il est redevable par rapport à l'univers d'où il vient et comme il s'est retrouvé en prison pour moi c'est une vengeance donc j'ai jamais pu écrire j'ai fait un rapport en hypothèse conclusion tous mes documents ont été publiquement révélés dans la presse c'était confidentiel donc la confidentielle n'existe plus ça tombe bien je révélerai peut-être un jour ou pas on verra comment on se comportera avec moi ça va bien un journal je dirais plutôt un torchon détective je ne sais pas quoi un truc je l'ai eu au téléphone avec mon avocat le mec soi-disant ex-gendarne je crois justement il avait mon tableau de technique qui est un tableau que je faisais pour les enquêtes c'est-à-dire que je collectais toutes les informations qu'est-ce qui s'est passé tel jour à telle seconde etc qu'est-ce qu'on a eu quelle est mon analyse etc c'est un tableau c'est un tableau que j'ai appris quand j'ai eu mon diplôme Paul Ekman des pratiques du FBI j'avais juste deux colloques de plus c'est exactement le même j'hallucinais quand je le voyais et bien il a dit c'est de la merde tout ça de toute façon tout le monde disait que c'était de la merde tout ce que j'avais fait personne sauf cette fille de M6 qui a arrêté parce qu'elle perdait sa place elle a pris tout de suite mon avocat elle a dit écoutez moi j'ai reçu des menaces je ne peux pas faire émission mais votre cliente c'est un piège c'est clair c'est un piège maintenant ça me le confirme encore plus personne ne s'est penché dessus personne ne s'est dit mais attends qu'est-ce qu'elle a fait la fille c'est quoi sauf les gens de la défense où là ils ont dit ça c'est du bon boulot et quand j'ai fait mon droit de réponse après l'affaire Hold Up le documentaire Hold Up j'ai reçu énormément de messages qui ont dit bravo très bon travail mais je sais que j'ai fait du bon travail j'aurais pu l'améliorer on aurait pu rajouter encore d'autres professionnels pour le performer mais je le sais et je sais qui a tué je sais pourquoi on l'a tué je sais comment c'est le père qui est responsable je ne l'ai jamais écrit je n'ai jamais pu j'ai fait des hypothèses conclusions je fais toujours des hypothèses conclusions aussi pourquoi ? parce que je ne détiens pas la vérité je n'étais pas la surplace il y a toujours des nouveaux éléments qui peuvent arriver c'est comme ça que je travaille c'était un torchon quelque part le travail que j'ai remis non pas sur le qualitatif qui était très bien mais sur la rédaction je suis handicapée visuelle et si je ne me relis pas bien parfois je fais des fautes de frappe des trucs qui peuvent être pas terribles surtout quand je suis très fatiguée et là je n'ai fait aucun effort je ne les supportais plus ces gens je ne les supportais plus je ne les supportais plus parce que je les avais sur les dos constamment elle tout le temps parce que mon genre le vaut bien s'il vous plaît continuez parce que moi je voulais arrêter le travail première fois que j'ai venu à Gé donc le soir après avoir fait des investigations et tout avant de déplucher le dossier dans ma chambre on est allé dîner au restaurant et le type il a commencé par insulter ma famille ma grand-mère n'était pas bien elle était limite mourante à ce moment-là et elle est décédée peu de temps après il insulte ma famille je dis écoutez monsieur je ne vous autorise pas vous n'avez pas à faire ça vous êtes qui pour faire ça alors la région il y a beaucoup de machos lui il est dans le top du top des machos elle femme soumise chambre à part il avait sa maîtresse et tout il ne lui a pas dit mais moi je le savais très bien il en avait au moins une bref et il me draguait devant elle il me draguait ouvertement devant elle et ça c'est justement ce gars qui était venu avec moi il l'a vu il était hyper gêné moi j'étais gênée mais lui hyper gêné encore plus forcément avec moi ce genre de choses ça ne marche pas du tout et il n'arrêtait pas de m'enquitter vous coûtez cher vous me valez cher mais le prix de 6000 euros qu'on a négocié entre guillemets négocié sur un banc en mangeant une glace en face de chez eux il me dit c'est ce que me coûte mon avocat ça vous va 6000 euros si vous voulez moi je ne me rendais pas compte je ne me rendais pas compte si c'était un bon chiffre c'est 6000 euros c'est rien du tout parce que 6000 euros c'est sur au moins 4 mois avec d'autres experts qui m'ont rejoint moi je n'aime pas le mot expert mais bon on va faire court des voyages des trucs des investiguants enfin c'est long c'est rien du tout 6000 euros il y a des gens qui se sont fusqués là-dessus mais non je n'ai rien gagné sur cette affaire je n'ai rien gagné j'ai été inculpé il fallait m'arrêter donc je n'ai rien gagné et j'ai gagné à apprendre quelque chose j'ai gagné à avoir révélé une vérité sur cette affaire j'ai gagné à me faire connaître par rapport aux résultats rapides que je pouvais obtenir et précis qui ont fait extrêmement peur au plus haut niveau puisque c'est là que j'ai été attaqué j'ai gagné à connaître des gens de la défense qui m'ont sauvé la peau je ne le remercierai jamais assez même si je ne suis plus trop en contact parce que c'est comme ça que ça marche aussi parfois mais je suis très protégée très surveillée j'ai gagné à travailler mieux sur moi à apprendre sur moi à performer des éléments me concernant je n'ai aucun comment dire aucune envie de vengeance ou quoi que ce soit le regard je sais très bien que les lois du univers feront bien mieux que ce que je pourrais moi-même envisager si j'avais envie de l'envisager je n'ai rien du tout ce sont des pauvres âmes des pauvres personnes corrompues pourries jusqu'à la moelle ça leur appartient ça ne m'appartient pas j'ai fait ce qu'il fallait faire on m'a utilisé on m'a joué la femme que j'ai accompagnée madame B je lui ai même créé un truc facebook une page facebook pour que tout le monde discute sur Jean j'ai eu des emails tous les jours j'enterrais ma grand-mère elle venait encore me casser les pieds ou le jour de l'enterrement j'enterrais mon oncle deux mois et demi après c'était le dernier de la famille j'étais la dernière représentante devant ce cercueil tous les comment dire les tombes derrière de toute ma famille j'étais la seule c'est la seule fois qu'on m'a tenue debout tellement je ne pouvais plus c'est la seule fois de ma vie qu'on m'a tenue de chaque côté elle m'emmerdait encore elle m'emmerdait encore quand j'ai reçu les citations à comparaitre en correctionnel par le huissier qui me dit la première fois madame c'est très grave moi je ne comprenais pas j'avais rien fait de mal on me dit madame c'est très grave on m'est traité d'escroc tentative d'escroc j'ai rien fait de voleuse en fossé j'aurais volé le portable et tout mais pas du tout j'ai rien volé absolument faux tout était complètement faux j'avais trouvé des fausses preuves comme a dit le gars la DGSE et bien elle m'envoyait des messages en merci pour les documents vous avez retourné comme convenu en fonction des délais on m'a tenu les délais tout était convenu selon le cahier des charges je vous fais des gros bisous et je lui dis vous me faites des gros bisous vous m'envoyez un huissier pour aller en correctionnel mais elle ne s'entendait pas avec son mari elle n'arrêtait pas de dire c'est des gros machos ils n'arrêtent pas de nous casser nous critiquaient l'avocat qui m'a attaqué au téléphone j'étais présente avec sa femme madame B il avait monsieur B parce qu'ils étaient très amis il avait monsieur B au téléphone il disait c'est quoi cette loufoque de blonde en parlant de moi parce que madame B elle est brune elle c'est une petite brune t'es qui pour me dire que je suis une loufoque de blonde parce que dans des dossiers quand on travaille là-dessus il faut avoir un avocat moi j'ai dit vous choisissez votre avocat c'est votre avocat il faut qu'on soit épaulé par un avocat mais il ne voulait pas tu m'étonnes qu'il ne voulait pas tu m'étonnes qu'il ne voulait pas il était parfaitement au courant de l'histoire donc il fallait me trucider ils m'ont vu un jour avoir un discours avec monsieur B il y avait madame B et un de leurs amis à table monsieur B ne disait rien par son comportement je savais ce qu'il voulait dire donc je faisais des réponses au moment où je me trompe vous m'arrêtez ça a duré 5 minutes c'est moi qui ai arrêté j'en avais marre ils m'ont regardé ils me disaient vous êtes voyante je dis non je suis profiler j'ai vu son comportement je savais ce qu'il voulait dire donc je faisais le dialogue mais moi je prenais le verbal lui était dans le non-verbal tout ça ça a été rapporté en haut lieu les autres disent cette banale elle dérange et donc après tout le monde a viré cette utile contre moi j'ai pris cher très cher pour rien sans preuve mais ils ont tous grassement pris de l'argent la république du centre à Orléans un journal qui était en faillite à ce moment là subitement tout et c'est bien passé après 8 chiffres sur mon dos la juge et ses copines il n'y a que le procureur qui n'a rien pris et mon avocat n'a pas eu d'argent tu as été accusée de quoi précisément et qu'est-ce que tu as eu j'ai été accusée de tentative d'escroquerie tentative d'escroquerie sur une virgule mais comme m'a dit tu demandes à n'importe quel avocat ils vont dire de toute façon on trouvera toujours des preuves pour trouver le moyen de t'acculper ça c'est facile c'est un peu facile tu les aurais escroqués de combien et sur la base de quoi alors peut-être les 6000 euros mais je suis une profiteuse et non une profileuse en fait on dit profileur je l'ai expliqué dans une de tes émissions le profileuse c'est deux autres anciens métiers que je respecte donc c'est profileur c'est que à but de faiblesse à but de pouvoir je ne sais rien toutes les conneries je ne me suis même pas préoccupée de ça je ne me suis pas préoccupée j'ai commencé à apprendre à tourner la page parce que j'ai quand même tenté de me suicider que je n'ai jamais fait enfin si j'ai pensé autrefois quand j'étais jeune j'avais des problèmes dans ma vie de famille mais parce que depuis toute petite j'ai pris cher franchement je n'ai pas une vie enviable et outre la mort sociale tu as été condamnée à quoi ? j'ai été condamnée à 4000 euros avec sursis pas 4 mois de prison à 4000 euros donc du jamais vu et je crois que c'est 2000 ou 2500 euros de dommages et intérêts et tu as versé à la famille comment ? et tu as versé à la famille oui j'avais demandé à la possibilité de payer en plusieurs fois ça m'a été refusé donc sachant que je suis veuve depuis maintenant 23 ans que je n'ai jamais refait ma vie et que j'avais deux enfants à charge donc ma fille ça s'est très mal passé parce qu'en plus elle m'en ressent physiquement donc ça s'est très mal passé mon fils ça a été mon plus grand soutien mon fils est quelqu'un d'extraordinaire je suis extrêmement fière de mon fils il est extra il a été mon plus grand soutien il m'a dit maman c'est normal ce que tu subis tu n'es pas consciente de ce que tu es capable de faire tu ne te prends pas compte de ce que tu fais moi la rentrée scolaire les enfants toutes les rentrées scolaires des papas et des mamans c'est alors moi je posais les questions c'est quoi les matières comment sont les profs les copains copines l'école machin tout ça voilà je lui ai posé les questions maman maman j'ai des nouveaux copains copines tiens on a pris les photos dites nous si c'est bien ou pas si on peut jouer avec ou pas qu'il savait il savait comment je travaillais des fois je voyais des trucs à la télé à l'époque je regardais la télé je disais mais non c'est des mensonges c'est ça 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 je disais direct je disais des trucs et ça arrivait après je disais lui il y a ça 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 arrivait après tout ce que je disais était vrai ça fait des années que des gens me suivent et se rendent compte que tout ce que j'ai dit est juste parce que je ne dis que ce que je sais tu as aussi une forme de sixième sens est-ce qu'on peut dire ça je pense qu'on a tous des potentiels qu'on ne développe pas assez c'est que moi je les ai peut-être un peu plus développés et depuis l'affaire 2013 je les ai encore plus développés grâce à ça cette affaire m'a permis d'aller encore beaucoup plus loin parce que je voulais prouver qu'ils avaient tort j'ai puce que le suicide a foiré à la seconde où j'allais le faire je me sens un coup de fil justement de ce partenaire sur les questions musulmanes il le sentait il m'a dit je t'aime mais c'est un je t'aime je ne sais pas comment dire on a le droit de t'aimer quelque chose comme ça et j'ai fondu en larmes il me dit je crois que tu allais faire une connerie je lui ai fait tout préparer et qui est le coupable selon toi si toutefois tu peux le dire non je ne peux pas le dire mais j'ai dit suffisamment j'ai donné suffisamment d'indices et d'éléments pour le savoir je sais je ne sais pas qui exactement précisément il faut savoir que sur l'affaire Zéca j'ai fait aussi une hypothèse conclusion un rapport qui a été présenté à la police bordelaise il voulait m'arrêter c'était tellement précis jusqu'à la couleur des vêtements le type d'endroit qui fréquentait les sports je ne connaissais pas Bordeaux et je ne connais pas plus Bordeaux même si je suis à une heure aujourd'hui je n'aime pas Bordeaux je dis franchement je n'aime pas cette vie l'atmosphère ne me convient pas et bien il croyait que je les connaissais à l'époque où Zéca elle était structurée entre guillemets parce qu'elle est très influençable pour plein de raisons dont certaines qui sont légitimes du fait d'avoir perdu ses enfants notamment le reste non donc elle a elle a dit non non c'est son métier elle est comme ça et tout ce qu'elle a fait c'est comme ça et l'avocat qui était avec elle qui était un type très bien qui était du sud de la France qui a été évincé par celui qui m'a attaqué qui est d'ailleurs à Agin absolument pas apprécié il y a un cabinet à Paris à Agin pas du tout apprécié pas du tout du tout mais il y a des gens qui m'ont parlé qui m'ont dit on le connait ce que vous dites c'est juste il y a Ronald qui voulait aussi parler de la crédibilité de la scène de crime et peut-être d'autres choses il y a deux choses sur lesquelles je voudrais parler je voudrais déjà parler donc de la scène du crime quand tu parles du fusil de l'angle de tir du fusil qui est retrouvé à une certaine distance ça me je fais un parallèle de cette affaire là telle que tu la racontes Nadine je fais un parallèle avec une autre affaire qui risque de ressortir d'ailleurs mais qui à son époque a fait pas mal de bruit c'est l'affaire du gendarme Jean Baer lui aussi se serait suicidé alors qu'il arrivait non seulement au bout de son enquête Jean Baer c'est lui qui a découvert l'affaire donc Émile Louis et qui devait donc porter témoignage auprès d'un procureur et là il était convoqué en tant que témoin et 15 jours avant ce témoignage là on le retrouve suicidé dans des circonstances assez particulières et il a fallu attendre 8 ans pour que la fille du gendarme Jean Baer obtienne qu'il soit exhumé et que c'est lors de cette exhumation 8 ans après qu'on découvre que Jean Baer avait non pas une mais deux balles dans la tête je n'ai jamais connu quelqu'un qui puisse se tirer deux balles dans la tête la première une balle dans le cerveau c'est terminé on n'en parle plus bon donc je fais le parallèle avec cette affaire d'autre part ben écoute pendant qu'on discute j'en ai profité pour aller sur Google Internet et j'ai trouvé effectivement deux articles de presse un de West France et un du Parisien qui relatent ton affaire mais qui le relatent d'une manière assez incomplète j'estime que ces deux articles ne précisent pas véritablement de quoi tu as été accusé ni les conclusions du jugement mais ces deux articles de presse sont à charge contre toi parce que au lieu de parler du jugement et des conclusions du tribunal on va parler ces deux articles parlent davantage de ta personnalité donc qui sont critiques et qui n'apportent rien au lecteur finalement et en lisant ces deux articles je reste sur ma fin finalement donc voilà ce que je voulais dire voilà donc je vais dans ton sens absolument je te remercie infiniment parce que ton regard est précieux Ronald tu ne connaissais pas l'affaire avant cette émission et c'est précieux parce que de par ton métier que tu as exercé et que je pense que tu as très bien exercé avec passion de par aussi ton expertise ça fait tellement d'années aussi que tu travailles sur des tas d'histoires diverses et variées donc ton regard est précieux un de plus mais un de plus précieux bon visiblement à la lecture de ces deux articles et ceux qui nous écoutent là aujourd'hui n'ont qu'à taper ton nom sur Google et ils vont les retrouver visiblement ces deux articles les journalistes n'ont pas fait leur travail parce que j'aurais tant qu'à journaliser cette affaire à la mettre sur la place publique et bien il aurait été préférable d'autre part je me permets de rajouter autre chose 4000 euros d'amende avec sursis pour ceux que tu as été accusé et bien c'est rien du tout finalement c'est rien du tout pour moi c'est même pas une condamnation et que les journaleux entre guillemets parce que je ne peux pas les appeler autrement trouvent matière à écrire un long article l'ensemble les trois quarts de ces deux articles sont là pour te casser du sucre sur le dos donc le journaliste porte un jugement alors qu'on ne relate pas les circonstances du jugement ni surtout le corps du jugement j'aurais été davantage intéressé de pouvoir lire les conclusions du tribunal ça ce serait intéressant mais ça on ne l'a pas on ne l'a pas non mais il n'y a rien c'est creux il n'y a rien du tout il n'y a rien du tout c'est du journalisme de commande ce n'est pas du journalisme d'investigation ce n'est pas du journalisme d'investigation voilà de la pire décondamnation et de la mort sociale finalement la mort sociale est une des pires à la limite à la limite Nadine pourrait presque porter plate en diffamation à la limite je l'ai fait je l'ai fait et ça n'a pas été reçu j'ai demandé mes droits de réponse ça n'a pas été on m'a bloqué de partout j'ai tout fait oui parce que ce qui est dit dans cet article bon ben il n'y a rien il n'y a pas de preuves il n'y a que d'un bon si au minimum il y avait eu les attendus du jugement même pas même pas et en plus j'ai demandé à des avocats de me soutenir personne ne veut prendre l'affaire parce que au regard de ce qui se passe du dossier ils ont eu peur et il faut savoir aussi que j'ai plein de faux rapports qui ont été faits contre moi à la DGSE et DGSI dont un jour on m'a parlé d'un général de gendarmerie que je ne connais même pas et tout ça fait rapport parce qu'aujourd'hui ils font des profils par algorithme tu vois ils font des profils par algorithme on a des DGSE et dernièrement on m'a fait mon profil en gros je suis crué là je te la fais courte parce que ça ne vient pas de moi de toute manière quelqu'un qui fait son travail si j'avais été journaliste je ne suis pas journaliste on t'a accusé d'une tentative d'escroquerie je précise bien tentative non pas d'escroquerie mais de tentative déjà il faudra apporter les éléments d'accusation donc la tentative en quoi elle consiste déjà ensuite il nous manque les attendus du jugement le jugement apporté condamnation oui mais sur la base de quoi quelles sont les preuves que tu as fait cette tentative rien rien ne le mentionne non les deux articles que j'ai lus sont à charge contre toi et on ne parle même pas de l'affaire on parle de ta personnalité simplement que que tu voilà c'est tout donc pour moi c'est deux articles c'est complètement déclaté à la personne n'importe rien voilà je sais je ne les ai pas lus mais c'est ce qu'on m'a dit voilà on m'a dit qu'on n'a pas arrêté de me casser et qu'en plus c'était faux les gens qui me connaissent m'ont dit c'est pas du tout toi en plus on m'a dit j'ai pas retenu mais on m'a dit quelques éléments ils m'ont dit moi j'ai dit mais ça c'est pas congruent sur un profil déjà ça marche pas mais par contre juste pour information ils ont construit des faux rapports contre moi à chaque fois pour me casser pour empêcher les gens de travailler avec moi notamment des gens de la défense parce que qu'est-ce que font les gens de la défense quand ils veulent travailler avec quelqu'un mais ils regardent sa réputation mais au niveau défense et c'est fait par des amis n'importe comment alors les gens ils ne travaillent pas quand je ne connais pas quelqu'un j'ai ce fameux réflexe c'est bien que sur internet on ne trouve pas que on ne trouve pas la vérité mais on trouve au moins des éléments quand je ne connais pas quelqu'un je vais chercher sur Google ce que je peux trouver et ensuite je ne vais pas dire que je fais mon jugement mais je me fais une opinion au moins mais au minimum de savoir à qui j'ai affaire et à qui je parle et là quand je lis ces deux articles je pense que certains de nos auditeurs aujourd'hui feront comme moi iront lire ces articles et je veux t'assurer que ces articles n'apportent rien sur l'affaire judiciaire qui est relatée donc c'est facile de dire un tel est un escroc ou a fait une tentative d'escroc mais excusez-moi désolé j'ai mon téléphone c'est ce qu'on appelle une coquille vide donc finalement ça me rappelle ce que Idriss Aberkane appelle un character assassination comme quand sur Wikipédia les gens qui ont mis en cause le narratif Covid ont leur petit paragraphe conspirationniste ou complotiste en fait c'est un assassinat social d'une personne je suis désolée Stéphanie j'aurais préféré avoir ce petit paragraphe là parce que là les incidences ne sont pas les mêmes de ce genre je rappelle que j'ai eu une mort sociale je ne pouvais plus nourrir mes enfants je rappelle que mes deux ans de contrat je ne les avais plus je rappelle que derrière on a tenté de me tuer à plusieurs reprises que sur les forums il y avait des tas de commentaires où on voulait me trucider je ne pouvais plus sortir de chez moi je rappelle quand même que des gens m'ont flingué du regard ou verbalement dans le peu de réunions où j'ai assisté dans Reléant notamment des gens qui me connaissaient et qui n'ont jamais pris la peine de prendre le téléphone pour me dire Nadine c'est quoi l'histoire on m'a jugé par la presse j'aurais préféré juste être catalogé complotiste que je suis de toute façon aussi ça je m'en fous complètement là il y a une incidence très lourde c'est tombé aussi sur mes enfants être complotiste c'est un honneur c'est la nouvelle ligne d'honneur c'est un honneur être complotiste c'est la nouvelle ligne d'honneur c'est clair c'est clair je sais que c'est un honneur il y a une chose il y a une chose écoute en tant qu'ancien gendarme il y a une chose que je dis que tout policier tout gendarme qui fait bien son métier est par la force il est un complotiste parce que quand on fait une enquête et qu'on accuse quelqu'un d'être l'auteur d'une infraction ou l'auteur d'un vol la personne bien évidemment va se défendre en disant non monsieur le gendarme c'est pas moi c'est pas moi c'est pas moi j'ai rien fait et le gendarme lui qui fait bien son travail va poursuivre son enquête il va rechercher des éléments de preuve c'est du complotisme c'est simplement du complotisme qu'est-ce qu'un complotiste un complotiste c'est quelqu'un qui recherche un comploteur voilà donc je fais quand même une différence entre les deux il y a les complots les comploteurs et les complotistes qui les découvrent donc c'est un honneur d'être un complotiste voilà même si ce mot aurait été inventé pour nous dévaluer nous museler alors Nadine nous museler exactement tu voulais aussi parler sans donner les noms bien sûr de personnalités politiques haut placées qui auraient pu intervenir dans cette affaire il y en a eu ah oui c'est à très haut niveau c'est à très haut niveau et non je ne peux pas donner les noms il y a des personnalités politiques mais il y a aussi des gens qui travaillent avec eux des gens qui parfois ont travaillé avec tous les gouvernements et qui peuvent être à très haut niveau étatique français comme localisés régionalisés donc oui de toute façon une somme à huit chiffres il faut la répandre je réitère il n'y a que le procureur qui n'en a pas croqué et mon avocat mon avocat a juste dealé quelque chose on me rappellerait toujours de cette poignée de main de ces grands sourires et ces grandes accolades qu'ils ont fait tous les deux au tribunal d'Agin j'étais fumax j'étais fumax il m'a dit oh c'est normal entre avocats n'étant pas habitué je ne l'ai pas cru je ne l'ai pas cru du tout je faisais je jouais très finement avec lui parce que c'était un séducteur et assez faux cul mais je savais que de toute façon aucun avocat pouvait me sortir de là c'était pas un mauvais avocat mais beaucoup d'égo comme beaucoup d'avocats surtout dans ces affaires-là et donc j'ai beaucoup jonglé aussi avec lui j'ai joué avec lui un peu comme j'ai joué avec Sud Radio à Orléans d'une autre manière bien sûr parce que je m'adapte à chaque fois donc j'ai pris sûrement pour faire le mort pour faire caméléon pour obtenir des informations Sud Radio je m'amusais vraiment à les appeler pratiquement toutes les semaines alors c'en est où l'émission et tout on passait toujours la même personne c'était la seule qui était capable de me parler franchement pour me mentir je le faisais exprès mais je voyais sur Facebook et tout les comportements des uns des autres je dis ah là il va se passer ça je prévenais mon avocat il me disait Nadine vous affabulez tout est tombé pile poil comme j'ai dit je lui ai regardé j'ai dit on fait quoi maintenant vous n'êtes pas préparé j'ai dit personne aujourd'hui on commence à me prendre au sérieux un peu plus les gens qui me connaissent une fois qu'ils ont goûté à mon métier alors là ils disent plus rien parce que là ils savent ils savent la puissance que j'ai ils savent ce que je peux apporter ce que je peux faire et la justesse la précision je me rappelle des Israéliens j'ai travaillé pour des Israéliens j'ai fait des rapports pour des Israéliens Israéliens dans le top 3 il y a un Israélien le mec il m'a dit mais tu le connais le mec là où tu m'as envoyé 9 pages de rapports sur une photo non je ne le connais pas je ne connais pas ton gars je me refaisais faire un autre je me dis celui-là tu ne le connais pas non je lui faisais là j'avais fait 7 pages je peux donner des détails que quasiment personne ne peuvent donner simplement en analysant les photos et ça on n'a trouvé personne qui sache faire ça je ne sais pas si elle existe j'espère qu'elle existe on n'a trouvé personne mondialement tu penses bien qu'il faut flinguer dans le monde dans lequel on est après ma vie avec ça je ne sais même pas comment la décrire j'ai passé mon temps à combattre à prouver à performer à contéger mes enfants plus que moi d'ailleurs convaincre convaincre aussi mes parents ma fille j'ai laissé tomber ça ne sert à rien des gens qui m'incriminent encore qui m'accusent encore mais je me suis complètement oubliée je ne peux pas je suis assez raméfiante je me parais confiante je ne suis pas autant que ça il y a des gens auxquels j'ai confiance je le sais parce que toi tu en fais partie tu es venu chez moi tu en fais partie je sais que Ronald je peux faire confiance mes amis que tu connais il y a très peu de gens qui ont confiance moi je t'ouvre les portes de profession gendarme le jour où tu veux le jour où tu as besoin de t'exprimer il n'y a pas de soucis moi je publierai il faut savoir que je suis indépendant que je reste neutre que je reste indépendant et c'est ce qui est mon point fort et je peux très bien publier à des charges mais je peux publier à des charges également d'ailleurs si j'ai été entendu par la DGSI c'est bien à cause de cela et cette audition que la DGSI m'a imposée quelque part ça a été le but fondamental était de m'impressionner et de me faire peur car profession gendarme prend une ampleur je ne vais pas dire qu'il me dépasse non je ne vais pas me laisser dépasser mais à laquelle je ne m'attendais sûrement pas quand j'ai créé ce site donc écoute profession gendarme je trouve très grand les portes il n'y a pas de soucis c'est infiniment c'est la moindre des choses nous sommes des gens qui cherchent la vérité et moi j'estime que la vérité même si elle met du temps à monter les escaliers finit toujours par arriver et quand on dit la vérité il n'y a aucune difficulté on n'a pas besoin de la déguiser la vérité c'est un coup de mensonge lui il faut le dire ça fait partie de notre métier même si je considère qu'on ne la détient pas mais de faire le maximum pour aller vers cette vérité je te remercie encore plus parce que là aussi on m'a beaucoup cassé au niveau ce qu'on appelle des résistants des pas résistants je parle des résistants militaires ou tout ça où il y a des gens j'ai eu plein de messages derrière mon dos qui ont dit non non elle surtout pas et ces gens ont dit mais nous on la connait on sait comment elle est et c'est vous qu'on va fermer la porte ces gens là font un jugement sans savoir ils entendent le premier son de cloche moi je en tout je suis comme ça je suis toujours parti du principe qu'il faut écouter tout le monde que ce soit en politique que ce soit il faut écouter tout le monde si on peut pour apporter un jugement si on veut se faire une opinion et avec mes lecteurs c'est ce que je cherche d'ailleurs je m'exprime assez rarement sur mon citatif personnel car j'ai pris conscience d'une chose c'est que ma parole commence à prendre de l'importance et ça c'est pas de l'égocentrisme du tout mais je sais qu'à partir du moment où je vais écrire ou dire quelque chose ça aura une importance et je n'y tiens pas trop moi je veux que les gens fassent leur propre jugement d'après leurs propres opinions mais à une condition c'est qu'ils s'informent et qu'ils ne fassent pas un jugement d'entrée comme cela sur le premier qui parle voilà c'est ça en fait ce qui se passe je suis tout à fait d'accord avec toi je me fonctionne comme ça mais ce qui se passe c'est qu'on est dans une résistance pour reconstruire un monde plus propre donc il y a des tas de gens qui me disent nous on vous veut pour nettoyer parce que vous avez détecté tout de suite les bons et mauvais profils entre guillemets sachant que je ne juge pas les profils c'est à dire ceux qui sont aptes ou inaptes et donc ces gens de la résistance qui travaillent dans l'ombre aussi m'ont fermé des portes parce que je n'ai peut-être pas lécher assez les fesses ou etc ce qui n'est pas mon truc tu vois ou parce que je suis trop direct dans ma façon de parler enfin je suis franche je suis cash mais je ne porte pas de jugement là encore une fois ils m'ont fermé les portes pour ces raisons-là ou encore une fois du délit de salle tronche et il y a d'autres aussi ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte ils ont fait la même chose ou parfois appuyés sur les faux rapports dont ils ont eu connaissance on me ferme de blague partout et le problème c'est qu'après derrière il y a des gens qui me disent je vous découvre seulement maintenant mais ce que vous dites c'est intéressant c'est un élément de plus par rapport aux autres qui est intéressant à savoir parmi d'autres encore une fois donc ce que tu m'ouvres comme porte pour moi c'est important parce que dès que je ferai un petit profilage écoute je le dis le jour où tu as besoin de publier le jour où tu as besoin de t'exprimer je t'ouvre très grand les portes et il n'y a pas de soucis de ce côté-là j'ai toujours été comme ça quand on parle de différentes résistances ou de résistants au pluriel malheureusement les gens ont beaucoup d'égocentrisme et c'est ce qui casse souvent dans beaucoup de mouvements et on le voit dans tous les mouvements dans tous les partis malheureusement c'est l'égocentrisme qui tue non moi je suis pour défendre la vérité tout simplement bon j'espère ne pas me tromper voilà un grand merci Ronald je vais laisser Nadine conclure cette belle émission je ne sais pas comment conclure je dirais que pour moi j'ai tourné la page dans le sens où c'était du passé ça m'a permis de grandir et d'être différente je voulais simplement avoir ce droit de réponse et je ne vous remercierai jamais assez tous les deux parce que ça m'a permis d'avoir une parole même s'il y a encore beaucoup à dire mais j'ai déjà dit ce que j'avais à dire il est temps pour ceux qui m'ont fait des mal de faire leur mea culpa parce que énergétiquement ça va être la vengeance entre guillemets c'est pas la vengeance mais ce qui doit être mis en place énergétiquement en fonction de ce qu'on a fait dans nos vies on va le payer d'une manière ou d'une autre donc ceux qui me doivent de l'argent ceux qui m'ont fait du mal ceux qui m'ont critiqué ceux qui m'ont fermé les portes ceux qui m'ont empêché de donner à manger à mes enfants tous ces gens là aujourd'hui je me bats encore pour gagner ma vie et bien je vous demande juste d'essayer de prendre votre conscience en main et de voir s'il n'est pas maintenant le temps de faire le mea culpa pour alléger votre peine voire la supprimer moi c'est passé tout ça c'est qu'ils aillent se faire voir j'ai pas d'état d'âme je m'en fous je trace et quelque part je leur dis merci parce que la nouvelle Nadine qui est née grâce à cela elle a évolué grâce à cela j'ai transcendé des choses à faire plusieurs premières mondiales je ne sais pas ce que je cherchais mais je veux dire j'étais vraiment très loin dans la recherche dans le développement dans les performances simplement maintenant il faut que j'apprenne à être moi encore plus à vivre pour moi ça c'est difficile à juste être considéré comme un être humain qui a le droit d'être invité qui a le droit à prendre ses nouvelles qui a le droit d'être considéré comme un être humain même parfois être pris dans les bras qui a le droit de ne plus être isolé de ne plus être seul et d'être juste considéré comme l'objet allez vas-y fais-nous un profit oui j'ai besoin de travailler et gagner ma vie ok ça c'est clair c'est moi qui fais mon business donc c'est moi que j'ai besoin je ne suis pas encore en retraite mais je suis aussi un être humain donc merci à vous deux parce que moi je vais dire une chose avec ce que tu viens de dire là tu viens tu apprends d'ailleurs tu le dis et tu apprends et bien apprends à t'aimer toi-même et à te foutre complètement de ce que peuvent penser les autres tu n'as besoin de personne et en fait tu te suffis à toi-même moi je suis comme ça je me fous complètement de ce qu'on peut penser de moi et qu'on dise de moi maintenant celui qui a le courage il vient en face me le dire et puis c'est tout donc ben écoute nous sommes des gens nous faisons partie de la résistance et ça ben c'est enrichissant donc il faut prendre la vie comme cela n'attends pas d'excuses des gens qui t'ont tourné le dos non je suis tout à fait d'accord encore une fois avec toi c'est pas que je ne m'aime pas c'est que j'apprends à être juste moi vivre moins autrement que combattantes ben voilà et que les gens me voient autrement que comme une combattante ou un être humain ou comme la presse m'a décrite c'est juste ça je suis totalement d'accord avec toi et après les excuses je ne les attends pas c'est que je lance quelque chose justement dans l'amour de leur dire je vous mets une petite voix à l'acte si votre conscience est capable de la recevoir pour vous aider mais sinon j'en ai rien à foutre ils peuvent ben exactement c'est comme ça voilà c'est juste pour leur confiance pour aider parce que j'ai tendance à être comme ça je suis dénuie de méchanceté moi on a détecté ça à plusieurs reprises je suis dénuie de méchanceté et je me dis toujours si on peut élever les consciences plus on les élèvera plus ce sera et dans l'union ce que vous disiez tout à l'heure dans l'union quelles que soient nos différences et bien moi je voudrais remercier je voudrais remercier Stéphanie pour ce qu'elle fait également merci Stéphanie on peut se remercier pour cette solidarité et le fait d'apporter chacun notre pierre à l'édifice en tout cas j'ai été très émue par cette émission et je vous remercie infiniment tous les deux Nadine Touzeau et Ronald Guillaumont merci merci à vous deux merci allez au revoir et à une prochaine avec plaisir